Dès son annonce pendant la conférence Microsoft lors de l'E3 2015, Ricor a intrigué. Et pour cause, c'est l'oeuvre partagée de deux studios, l'un japonais, l'autre américain, chaperonné par Keiji Inafune lui-même. On rappelle, ce grand monsieur du jeu vidéo a apporté son savoir-faire sur d'illustres séries telles que Megaman, Resident Evil ou encore Onimusha. Qui de mieux placé donc pour faire les présentations ? Ce qui est intéressant avec Ricor, c'est notre volonté de mêler au mieux les deux mondes, que sont l'Orient et l'Occident. Le style graphique peut rappeler l'animation japonaise, mais on y retrouve aussi les traces d'un monde post-apocalyptique, habituellement dépeint par les Occidentaux. C'est un équilibre auquel nous tenons. Un parti pris esthétique singulier donc, pour narrer les aventures de Joule, une jeune fille qui se réveille après un long sommeil cryogénique. Forcément, le tableau qui s'offre à ses yeux n'est pas des plus réjouissants et elle va devoir tout faire pour sauver l'humanité d'une extinction certaine. Heureusement, elle peut compter sur son sympathique tout-tout robotisé pour faire face à l'adversité. Ce n'est pas si simple. Mac n'est pas uniquement le chien que vous avez pu voir dans les différentes images diffusées. Mac, c'est avant tout une intelligence artificielle qui donne au chien sa personnalité. Je vous laisse imaginer ce que cette IA pourra devenir par la suite et les conséquences que cela aura sur les autres robots présents dans le jeu. C'est donc l'histoire de la relation entre cette jeune fille et cette IA qui est au cœur du titre. En termes de scénario, bien sûr, mais également en ce qui concerne le gameplay. On peut donc compter sur de nombreuses transformations et sur les améliorations qui en découlent pour progresser sereinement dans un titre qui se veut peu avare en proposition de jeu. S'il fallait accoler un genre au titre, ce serait probablement le jeu de plateforme orientée action. Mais les énigmes et autres puzzles jouaient également un rôle important. Et nous ne voulions pas non plus sacrifier la narration. Ici aussi transparaît notre volonté de marier au mieux les éléments de gameplay pour obtenir un résultat hybride sans aller jusqu'à la surcharge. Le plaisir de jeu reste primordial et je pense que nous avons réussi notre pari. Merci d'avoir regardé cette vidéo !